Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera pour la présentation de tout le maquillage que j'ai utilisé au mois d'avril. Donc ça sera une nouvelle catégorie de vidéos qui va s'installer sur ma chaîne. Donc ça sera comme pour les produits du moment spécial beauté, je vous remets la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Donc les produits du moment, je vous présente tous les produits que j'ai utilisé au cours du mois. Donc le maquillage ça sera pareil, je me suis dit que ça serait sympa de faire ce genre de vidéos, de vous présenter également les produits maquillage. Parce que c'est vrai que les produits maquillage ne vous donnent moins de retour que les produits de beauté. Donc voilà, j'espère que ça vous plairaille, puis dites-moi en commentaire également. Donc là, vu la situation actuelle que nous sommes en confinement, je me suis beaucoup maquillée. Donc ça peut paraître un peu bizarre comme on ne sort pas, mais moi je me suis beaucoup maquillée personnellement. Parce qu'on va dire en temps normal, je ne me maquille pas beaucoup quand il faut que j'amène ma fille à l'école, tout ça. C'est vrai que je ne me maquille pas, c'est très rare que le matin je me maquille. Et donc là du coup, quand on était en confinement, on avait plus de temps. Donc voilà, je me suis beaucoup plus maquillée pour pouvoir tester, continuer à utiliser mes produits en profondeur. Tester et utiliser mes palettes, voilà, pour vraiment utiliser mon maquillage au maximum. Parce que voilà, j'aime beaucoup acheter du maquillage, j'aime beaucoup tester du maquillage. Mais également, j'aime bien utiliser mes produits et puis voilà, les terminer quand même. Je suis une collectionneuse, mais voilà, il faut aussi que je termine les produits. Donc du coup, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits au mois d'avril. De toute façon, vous allez voir, il y en a beaucoup derrière. J'ai toutes mes palettes par terre et j'en ai ici aussi. J'ai fini, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup de produits au cours du mois d'avril. Donc je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure et puis vous donner un peu des petits avis, etc. Donc on va commencer tout de suite parce que ça risque de prendre un certain temps. Donc c'est parti. Donc concernant les bases pour le visage, donc j'en ai pas beaucoup. J'en ai que 4. J'en ai pas énormément. Donc hop. Je les prends. Donc j'en ai que 4. Donc j'ai utilisé les 4 au fur et à mesure du temps. Donc déjà, en premier, j'ai utilisé celle-ci, la primer base peau parfaite de chez Yves Rocher. Prépare et illumine le teint. 0% silicone, alcool, parabène en 25 ml. Donc d'abord, celle-là. Donc celle-là, je suis dans l'optique de la terminer parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Je pense que ça doit faire plus d'un an que je l'ai. Et voilà, je voudrais bien la terminer parce que voilà, il y a des produits, quand je vois que ça fait un moment que je les ai, j'ai pour but de les terminer. Donc cette base-là, j'ai pour but de la finir. Donc c'est une base qui est très très lumineuse. Elle est très très, donc ça se présente, voilà, c'est format tube. Donc elle est très très lumineuse, c'est vraiment une base illuminatrice. Donc moi, personnellement, je ne vois pas de différence quand j'applique la base parce qu'après, vu que je mets mon fond de teint et tout, je ne vois pas que j'ai le teint lumineux. Voilà, pour moi, une base, c'est une base. Mais voilà, c'est une base illuminatrice. Après, c'est le genre de produit que vous pouvez mélanger dans votre fond de teint. Sinon, voilà, elle est très très bien, elle s'applique bien, il ne faut pas en mettre beaucoup. Et voilà, elle fait sourdure, elle fait bien tenir le teint, etc. D'ailleurs, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui pour mon maquillage. Elle est très bien. Donc celle-ci, je peux vous la recommander. Elle est très bien, mais voilà, j'ai pour but de la terminer comme ça fait un moment que je l'ai dans mes tiroirs. Mais par la suite, je pourrais la racheter. Et ensuite, j'ai les trois bases de teint de chez Action Max & More. Donc d'abord, j'ai la blanche. Donc c'est les Face Primer Makeup Base en 27ml. Donc on a d'abord la blanche, la matifiante, que j'ai déjà finie une première fois et que j'ai rachetée. Ensuite, on a la illuminatrice La Rose. Et on a la bleue, la hydratante. Donc déjà, c'est des bases, dont Action, ça ne coûte pas cher. Donc ça, c'est des bases qui coûtent 1,99€, il me semble. Donc vous en avez, voilà, vous avez quand même 27ml de produit. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et il faut quand même un certain temps pour finir une base, même si vous maquillez tous les jours. Voilà, il faut quand même un certain temps. Elles sont très très bien. Donc déjà, vous avez quand même le format vert, en pompe, etc. Contrairement à celle de chez Yves Rocher, qui est en tube classique et qui coûte un peu plus cher. Juste au niveau packaging, faire une différence. Voilà, ce qui concerne la matifiante, elle est très bien. Voilà, elle est toute blanche. Moi, je mets toujours deux pompes pour faire mon visage complet et mon cou. Niveau matifié le teint, oui, je pourrais dire que ça matifie quand même le teint. Ça me fait moins briller le teint, je trouve. Donc pour celle-ci. Ensuite, la rose, la illuminatrice. La illuminatrice, je ne trouve pas qu'elle est illuminatrice légèrement. Mais voilà, je trouve que ça ne fait pas un teint aussi lumineux que quand vous avez appliqué celle de chez Yves Rocher, par exemple. Mais pareil, elle est très très bien. Puis comme je vous dis, comme j'ai dit pour celle d'Yves Rocher, après une fois que vous mettez votre fond de teint et tout, le côté lumineux, on ne le voit plus trop. C'est vraiment histoire de faire tenir mon teint que je mets des bases. Et là, hydratant, donc celle-ci, pareil, je mets deux pompes. Donc celle-ci, je l'ai bien utilisée parce que c'est la première que j'ai retrouvée dans mon action. J'ai eu un peu de mal à trouver les deux autres. Celle-ci, c'est pareil, elle est très bien. Donc elle a un côté crème hydratante. Donc elle est vraiment pas mal. Pareil, j'aime beaucoup. Donc voilà, des bases à petit prix. Oui, je ne peux que vous recommander celle-là. Donc je fais quotidiennement un roulement avec ces bases-là. Voilà, elle est très très bien. Ensuite, concernant les bases pour les yeux. Donc déjà, en premier temps, j'ai utilisé la base à paupières fixatrice à l'huile de camélia glissante en 7 ml de chez Yves Rocher. Donc d'abord, celle-ci. Donc moi, je l'utilise en combo avec la base Yves Rocher. Pareil, elle est très bien. Elle est très, voilà, elle est bien glissante. Et pareil, elle fait très bien tenir les fards à paupières. Donc c'est pareil, celle-ci, j'aurais pour objectif de la finir. Elle est très bien. Mais pareil, ça fait un moment que je l'ai dans mes placards. Donc voilà, je voudrais la terminer et pourquoi pas par la suite, pareil, la racheter. Ensuite, en combo avec les bases de teint qui vont avec, je mets toujours les bases yeux qui vont avec de chez Action. Donc les High Shadow Primer, toujours Max & Mort en 10 ml. Donc ça, pareil, je crois que ça coûte 99 centimes les bases à paupières. Voilà, vous avez quand même 10 ml. Donc vous avez la hydratante et la illuminatrice. Pareil, elles sont très, très bien. Il faut en mettre très, 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 très peu. Vraiment une mini noisette pour les deux yeux. Et la illuminatrice, pareil, elle est très, très lumineuse sur la paupière. Mais comme je répète toujours, après, avec les fards à paupières, ça ne se voit plus. C'est vraiment histoire de faire tenir. Donc aujourd'hui, j'ai mis celle-là. En combo avec la base ivrochée. Ensuite, également, j'ai mis en place une petite trousse qui est ici. J'ai mis en place une petite trousse comme ça, où dedans, je mets les produits que j'ai envie vraiment de terminer. Des produits que je n'aime pas ou des produits, pareil, ça fait très longtemps que je les ai ouverts. Voilà. J'ai fait tout un... J'ai tout rassemblé, ce que j'ai envie de terminer. Et du coup, au fur et à mesure, je me maquille, je pioche dedans. Donc il y a celle-là, la You Are Concealer Crème. En 3 grammes. C'est la teinte sable chaud. Donc en fait, en concealer, ça ne me va pas du tout. Voilà. Ça ne me va pas du tout. Et en fait, des concealers, j'en mets très rarement. Parce que comme j'ai des ridules d'expression, à chaque fois, ça se met dans mes ridules. Et ça me fait un dessous de l'œil vraiment pas joli. Donc du coup, je ne mets plus de concealer, ni anti-cerne, ni rien. Donc ce produit-là, du coup, au lieu de le terminer et il traînait depuis un moment dans mes tiroirs, je me suis dit, utilise-le en base à paupières. Parce que c'est ce qu'on peut faire. Si vous avez des concealers, des anti-cerne, voilà, que vous n'aimez pas, que vous avez envie de les finir, vous pouvez les utiliser en base à paupières. Et il est très bien. Il est très très bien en base à paupières. Il s'étale bien, etc. Il fait bien tenir les fards. Vraiment, vraiment, pas mal ce petit truc-là. Donc du coup, je le termine comme ça. Plutôt que de le donner ou de le jeter. Donc voilà. J'ai également celle-ci, la UR Primer Eyeshadow en 11,5 grammes, base à paupières, toujours UR Cosmetics. C'est la teinte Nude. Donc pareil, c'est leur base à paupières. En format gloss. Pareil, elle est très très bien, cette petite base-là. Donc là, j'ai déjà bien l'entamée. Ça fait un moment que je l'ai aussi. Chez UR Cosmetics, j'ai fait deux commandes. Voilà, depuis que je connais le site, j'ai fait deux commandes. Donc pareil, cette base-là, elle a plus d'un an. Donc je l'utilise au fur et à mesure. Mais voilà, elle est très très bien. Et également, dans ma trousse Birchbox, j'ai également ce produit-là que j'ai pour but de terminer. La base fixante fard à paupières spécial paillettes de chez Sephora. En 10 ml, tenue 24 heures. Pareil, parce que ça fait très 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 longtemps que je l'ai. Et donc déjà, elle est énorme. Je l'ai coupée et il m'en reste encore pas mal. Comme vous pouvez voir. Il m'en reste encore pas mal. Mais en tout cas, elle est très très bien, cette base. Moi, je m'en sers comme cut crease. Donc j'applique ma base classique. Je fais mon creux. Et après, on va dire, je marque ma paupière avec ça. Et voilà, ça me fait un cut crease, un peu comme j'ai fait aujourd'hui. Voilà, vous voyez, j'ai bien démarqué ma paupière de mon creux. Et donc voilà, je la finis comme ça parce que des paillettes, je n'en mets pas tous les jours. Et elle est très très bien pour faire les cut crease. Donc voilà pour les bases. Donc en ce qui concerne les fonds de teint, déjà j'en ai fini un au cours du mois d'avril que vous avez vu dans mes produits terminés. Je vous renvoie sur ma vidéo si vous ne l'avez pas vu. Donc déjà, j'ai fini mon bourgeois. Voilà, parce que comme je vous ai dit dans la vidéo, ça faisait un moment que je l'avais et je voulais la finir. Donc j'ai fini déjà ce fond de teint-là. Et ensuite, j'en ai utilisé d'autres. Voilà, j'ai fait des petits roulements. Donc déjà, en premier, j'ai utilisé ce fond de teint-là, Fenty Beauty. En 32 ml, fond de teint satiné, long tenu, c'est la teinte 120. Donc je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas le vrai fond de teint. Je l'avais acheté sur Wish. Voilà, je l'avais acheté sur Wish. Pas de jugement. Mais voilà, j'avais voulu tester. Donc j'avais pris une contrefaçon, on ne va pas se mentir. Donc voilà. De toute façon, on le voit. Parce que la lettre N, elle est à l'envers. Donc bref, j'ai voulu du coup réutiliser un peu le fond de teint pour voir s'il n'y avait pas tourné ni rien. Parce que bon, ça reste quand même des produits chinois et ça n'a pas bougé. Vraiment, le fond de teint, il n'a pas bougé. Voilà, l'odeur n'a pas changé. Je trouve que ça sent un peu le chocolat. Donc voilà, je l'ai réutilisé une fois. Et vraiment, il est très très bien. Ce petit fond de teint-là, la teinte me convient bien. Vraiment, très très bien ce fond de teint-là. J'aime beaucoup. Donc je vais l'utiliser quotidiennement. Il est vraiment très bien. Donc je l'ai retesté et il est très bien. Et j'avais également acheté un petit stick pareil, toujours sur Wish. Donc c'était un trio. Vous aviez highlighter, contouring et fond de teint. Le highlighter et le contouring, je l'ai donné à ma belle-sœur. Et j'ai juste gardé ça. Mais en fond de teint, ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert à rien au fond de teint. Donc ça, c'est pareil. C'est dans ma trousse de produit à finir. Il reste ça. Et vraiment, ça ne sert à rien. Vous avez l'impression de ne rien vous mettre sur la tronche. Je n'aime pas du tout. Donc du coup, je le finis en correcteur. Pareil, je trouve une utilisation. Donc je le finis en correcteur. Et en correcteur, il est plutôt pas mal. Donc voilà, il est crémeux. Il s'étale bien. Ça illumine un petit peu le contour de l'œil. Mais voilà, comme je vous dis toujours, ça rentre dans mes ridules. Là, je l'ai mis aujourd'hui. Et je vois qu'en dessous de mes yeux, ce n'est pas terrible. Vraiment, moi, le concealer anti-cerne, ça ne me convient pas. Donc voilà, je vais juste le finir comme ça. Et après, c'est terminé. Ensuite, j'ai également cette petite bébé crème-là, garnisse qui n'active. La classique Soin Miracle Perfecteur en teinte claire, en 50 ml. Ça, je l'ai déjà fini une fois et je l'ai racheté quand j'avais acheté le Bourgeois. Donc pareil, ça fait un moment que je l'ai. Je suis en but également de la terminer. Elle est très bien. Donc je la rachèterai et je la garderai en stock. Mais vraiment pour la finir parce que ça fait un moment qu'elle est dans mon tiroir. Elle est très très bien, cette petite bébé crème-là. Donc elle ne remplace pas un fond de teint, mais elle est très très bien. J'aime beaucoup et elle sent super bon. Elle sent super bon, j'aime beaucoup. Ensuite, je vous les montre en même temps parce que pour moi, c'est deux fonds de teint chouchous. C'est vraiment mes chouchous de tous, mais de tous les fonds de teint que j'ai, que j'ai. Je ne vais pas dire que j'ai testé, mais que j'ai parce que c'est matifiant. Voilà, j'aime beaucoup. Donc on a le fond de teint Max & Mort de chez Action, le 123 Soft Rose en 30 ml. Et on a le fond de teint mat hydratant, le Druin Velour Maybelline en teint 10, ivoire en 30 ml. Ça, c'est des pépites. Franchement, ça c'est pareil. Le fond de teint, je crois, il coûte 1,99 ou 2,99. Bref, que dalle. Il est très bien. La teinte rosée me convient bien. J'avais pris la teinte rosée parce qu'il n'y avait pas de teinte beige ni rien. Donc il n'y avait que celui-là. Donc j'ai pris celui-là et il est très, 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 très bien. C'est vraiment un fond de teint qui est très bien. C'est une texture assez épaisse. Donc voilà, la couvrance est là. Il s'applique bien. Très beau. Voilà, ça me fait un beau teint. Ça me convient très bien. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça, je rachèterai quand je retournerai chez Action. Je le rachèterai, je le garderai en stock parce qu'il est génial. Et je reprendrai la même teinte très, 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 très bien. Donc je l'ai déjà bien entamé parce que je m'en suis pas mal servie à un moment. Mais gros, 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 gros coup de cœur. Franchement, les produits teints Action, allez-y. Et le petit fond de teint là, pareil, je l'avais eu en déstockage à Magic Depot à 5€ et il est génial. Donc pareil, je l'ai déjà utilisé une bonne moitié. Il est très bien. Pareil, c'est vraiment quelque chose... On voit que c'est texture épaisse, ça couvre bien, ça s'applique bien. Mais en même temps, voilà, ça fait pas plâtre. Je trouve que ça fait léger sur le visage et tout. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il me fait un très beau teint aussi. J'aime beaucoup. Donc ça, pareil, si j'arrivais à le retrouver, ça serait cool parce que je l'aime beaucoup. Et du coup, quand j'ai terminé mon fond de teint bourgeois, j'ai entamé celui-ci. C'est le Zéro Défaut Confort Teint Crème 12h Haute Couvrance à l'huile aux mille roses apaisantes de chez Yves Rocher en 30ml. C'est la teinte Beige 100. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors déjà, haute couvrance, pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc peut-être en caméra, ça va pas se voir. Non, je sais pas. Surtout au niveau de là. Là, c'est où j'ai le plus d'acné. Puis comme genre ma période de fille, là, tout est en train de sortir. Donc celui-là, il est bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Pareil, il s'applique bien, etc. Mais par contre, voilà, la couvrance n'est pas au rendez-vous. Mais après, voilà, c'est un bon fond de teint. Pareil, je l'aime bien. Et voilà. Donc je vous en reparlerai un peu plus en détail. Je pense que je vous ferai une revue vraiment complète, plus approfondie. Parce que là, je peux pas non plus trop vous parler en profondeur des produits. Parce que je vois qu'on est déjà à presque 19 minutes. Donc, c'est vraiment un avis global que je vous donne sur les produits. Mais ce produit-là, je vous en reparlerai. Parce que je crois que c'est le dernier fond de teint Yves Rocher qui est sorti. Donc je vous en reparlerai un peu plus. Mais voilà. En tout cas, celui-là, au niveau couvrance, c'est pas le meilleur. Mais sur le reste, je trouve qu'il est bien. Mais voilà. Je vous en reparlerai un peu plus en détail. Donc voilà. J'ai utilisé celui-là. Le petit nouveau qui était dans mon stock. Et puis concernant les poudres. Donc là, j'en ai trois. Donc déjà, j'ai celle-là. Donc c'est la poudre mat. 155 translucent. Donc avant que Action, voilà, ferme avec le confinement, ils avaient sorti une gamme avec la poudre des fards à paupières et des rouges à lèvres. Donc moi, j'ai pris rouge à lèvres et poudre. Je l'adore. Cette poudre-là, je voulais vraiment une poudre blanche comme ça pour faire le baking. Parce que j'ai commencé à faire mon contouring. Et je voulais vraiment une poudre comme ça. Et elle est géniale. Vraiment, pour faire le baking et pour poudrer l'œil. Ou même pour unifier la paupière. Top. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil, je la rachèterai quand je retournerai chez Action. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on commence à voir le pan. Ouais. Voilà, je l'utilise. Je l'ai pas mal utilisé. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui pour unifier ma paupière et pour poudrer le dessous de l'œil. Là, je n'ai pas fait de contouring aujourd'hui. Mais en tout cas, elle est géniale. Et elle coûte 95 centimes. Donc, il faut foncer. Franchement, une pépite. Ensuite, j'ai la Peach Blur de Too Faced. La poudre de finition translucide et félissant, enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée. Donc ça, en fait, je m'étais trompée. Je l'avais acheté à une fille sur Vinted. Je pensais que c'était un blush, mais en fait, c'est une poudre. Donc, du coup, bon, tant pis. Je l'utilise en poudre. Mais j'aime pas. Non. Elle poudre... Ouais, elle poudre bien. Voilà. Je trouve qu'elle poudre bien. Elle matifie bien sur le moment. Mais le problème, c'est qu'elle est trop rosée. Là, vraiment, elle est trop rosée pour moi. Et puis, moi, j'aime bien les poudres qui sont bien poudreuses. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je dis. Mais voilà. J'aime bien les poudres bien poudreuses, on va dire. Celle-là, elle est top. Parce que je trouve que, personnellement, une poudre qui est bien poudreuse, c'est une poudre, voilà, qui fait bien sourdure, qui matifie bien le teint, etc. Et celle-là, voilà. Je suis miti, moi, je marche au coup de cœur. Et là, j'ai du mal à l'apprécier, cette poudre. Ouais, je trouve qu'elle est... Je ne sais pas si vous allez voir. Je trouve qu'elle est trop... Elle est trop rosée. Il faut en mettre très, très légèrement. Donc, ce n'est pas... Voilà. Ce n'est pas le genre de poudre que j'aime. Je vais l'utiliser, mais... Je vais la finir, mais... Pas emballée. Non. Donc, après, c'est de ma faute aussi. J'ai lu trop vite et j'ai acheté l'article alors que ce n'était pas un blush, c'était une poudre, mais bon. Et dans ma pochette de produits à finir, j'ai cette poudre-là aussi. La poudre matifiante, peau parfaite, zéro défaut, Yves Rocher, beige moyen. Je n'aime pas non plus. Pareil que pour la poudre Too Faced, ça matifie sur le moment. La teinte me convient. Le beige moyen, ça va. Mais par contre, c'est pareil. On n'a pas le côté assez poudreux que j'aime. Et des moments, j'ai même l'impression que la poudre, on dirait qu'elle a séché. Non. C'est pas... Pourtant, celle-ci, c'est la deuxième fois que je la rachète. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, on va dire que les goûts changent. Au début, je les mets bien et maintenant, je suis moins emballée. Donc là, comme vous voyez, il me reste un petit morceau là à terminer. Mais voilà, je ne suis pas emballée non plus par cette poudre-là. Donc, je la finis et après, je ne la rachèterai pas. On va continuer dans la partie yeux. Donc, avec les eyeliners. Donc, je vais les prendre tout de suite. Pour pas que j'en oublie. Non, c'est bon. Donc, en eyeliner, je n'en ai pas énormément. Voilà. J'en ai pas beaucoup. Et c'est toujours le même que j'utilise, que je vous ai déjà parlé, pareil, dans mes produits terminés. Donc, j'en avais terminé un de la marque Doucet. Donc, je vous ai donné mon avis qu'il était bien, mais ce qui a séché trop vite. Et il y en avait un en pinceau de chez Action, pareil, qui a séché, comme je vous ai dit. Je ne m'en sers pas. Et donc, voilà. Donc, en termes de eyeliner. Donc, déjà, j'utilise toujours ça. Donc, ça, ça vient de chez Action. C'est de la marque Foera. En fait, c'est un eyeliner, donc classique, en fait. Donc, ce côté-là, il a séché. Quand j'ai voulu l'utiliser la dernière fois, je ne pouvais plus rien en faire. Du coup, je vais prendre mes parts sur les largettes tout de suite. Et vous avez le côté stamp. Donc, tampon. En fait, ce qui est bien pour les personnes comme moi qui ne savent pas faire les virgules, c'est qu'en fait, c'est un produit deux en un. Vous avez le feutre et le tampon. Voilà. Donc, ça vous fait votre virgule. Et après, vous n'avez plus qu'à compléter pour faire le trait. Donc, moi, c'est ce que je fais quotidiennement. Donc, des moments, ce n'est pas parfait. Mais mes virgules ne sont pas... Des moments, elles ne sont pas, on va dire, identiques. Mais bon, je préfère mieux utiliser ça parce que je n'arrive pas à les faire, les virgules. Donc, ça, franchement, c'est top. Et ça fait un bon moment que je l'ai. De toute façon, je pense que par la suite, je vais faire une commande et je vais le reprendre en noir. Et je vais prendre toutes les autres couleurs parce que vous en avez de toutes les couleurs. Donc, ça, j'aimerais bien avoir des liners colorés parce que je n'en ai pas beaucoup. J'en ai, mais c'est en version pinceau. Donc, pareil, je galère. Donc, je pense qu'un jour, je reprendrai le noir et je prendrai 2-3 couleurs déjà pour voir ce que ça donne. Et s'ils sont bien, je prendrai toutes les couleurs parce que ça, j'adore. Donc, voilà. Ensuite, donc, en liner fade, donc j'en ai utilisé 2. Voilà. Donc, on a celui de chez UR Cosmety. Je vous ai déjà dit, il est génial. Le UR Eyeliner, voilà, 1 ml. Ça fait super longtemps que je l'ai. Il est top. Vraiment, il est génial. Il est bien noir. Il s'applique très, très bien. Il tient bien. Il ne craque pas. Bien pigmenté. Il est génial. Je l'adore. Et il coûte 3 euros. Et j'ai également celui-là, le Vertige Foot Liner de chez Yves Rocher. Toujours en noir. Pareil, il est très bien. Donc, la pointe, elle est comme ça. Un petit peu plus longue que celui de chez UR Cosmetics. Voilà. Mais pareil, celui de chez Yves Rocher, il est très bien aussi. J'aime beaucoup. Donc, voilà, j'alterne un petit peu entre les deux. Et voilà, ils sont très, très bien les eyeliners. Et j'ai utilisé également, c'est celui-là. Donc, par contre, j'ai pensé que j'ai utilisé l'autre aussi. Voilà. Donc, en liner coloré, j'ai que ceux-là de la marque Andayan. Donc, c'est pareil. Ça vient de chez AliExpress. Mais du coup, voilà, je les reprendrai, mais en version feutre, comme celui-là. Et ils sont très, très bien les liners. Franchement, ils sont bien pigmentés. Ils tiennent très, très bien. Voilà. Bien pigmentés. Voilà. Ils sont bien. Ils ne se craquent pas rien du tout. Voilà. Le rose, c'est vraiment de bons produits. Moi, c'est vraiment le côté pinceau que je ne sais pas utiliser. J'ai beaucoup de mal. Mais sinon, il est très, très bien. Voilà. Donc, pour les liners, comme vous voyez, je n'en ai pas utilisé beaucoup, beaucoup. Et pendant que j'y suis dans les swatchs, il y a également les crayons en muqueuse. Donc, j'ai fini mon regretté jumbo noir que j'avais dans la Birchbox, que j'adorais en muqueuse. Il était bien gras, bien noir. Il tenait bien. Vraiment, j'ai adoré celui-là. Je le rachèterai. Mais la dernière fois que j'ai voulu regarder pour le racheter, je ne le trouvais pas. Je ne trouvais pas la teinte noire. Donc, j'espère le retrouver par la suite. Donc, en attendant, je tourne avec des petits crayons classiques que j'ai dans mes tiroirs. Donc, le C tout le mois. Celui-là, je l'utilisais beaucoup quand j'étais plus jeune, que je commençais à me maquiller. Voilà. C'est le noir. Et un de la marque Kiotis. Pareil, ça fait un moment que je l'ai. Il n'y a plus rien d'écrit. À force, ça s'est effacé. Donc, ils ne sont pas terribles, mais bon, en ce moment, je tourne avec ça. Et en fonction de certains make-up, j'ai également mis des jumbo colorés. Je trouve que les jumbo en muqueuse, vraiment, c'est top. Voilà. C'est top, top. Donc, j'ai utilisé deux de chez Sephora. Puis, au moins, les jumbo, ça permet de les utiliser parce qu'au final, je n'en mets pas sur mes yeux. Donc, voilà. J'ai utilisé un rosé. Parce que ça, c'est pareil. C'est des trucs que j'avais achetés en solde, je me souviens. Quand j'ai commencé à me maquiller, j'ai acheté un peu tout et n'importe quoi. Donc, du coup, je les utilise comme ça. J'ai également, pareil, c'était les dernières nouveautés Yves Rocher. À un moment donné, quand j'achetais aussi tout et n'importe quoi en maquillage, j'avais commencé à les acheter. Donc, j'en ai deux. Donc, ils sont très crémeux. Vraiment très crémeux, très pigmentés. Donc, en muqueuse, ça va. Et du coup, celui-là, je l'utilisais en version noire, mais je l'avais également eu en version marron. Donc, le jumbo pour les yeux. Ça tombe. Voilà. Donc, voilà pour les produits que j'ai mis en muqueuse. Et on va passer au mascara. Alors, déjà, en mascara, il y en a deux que j'utilise quotidiennement que, pareil, je voudrais terminer. Donc, c'est le Bobbi Brown que j'ai eu dans la Birchbox. Il commence à arriver à la fin. Je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai encore mis aujourd'hui. Je ne sais pas si on va voir. Franchement, il est super bien. Ce mascara, mais là, je sens qu'il commence à arriver à la fin. Il est bien. Il apporte de la longueur aux cils. Il s'applique très, très bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai également celui-là, le Kiko Mascara Top Coat Volumateur. Pareil, il s'efface parce que ça fait un moment que je l'ai. Celui-là, c'est pareil. On sent qu'il commence à arriver sur la fin. Mais il est très, très bien aussi. Je l'aime beaucoup. Ah, j'ai mon... L'économie de batterie qui s'est mis. Ensuite, on a le petit Clinique. Parce que pareil, les mascaras, du coup, j'en ai profité pour faire des roulements. Voilà. Il est très bien aussi. Je l'ai eu dans la Birchbox. Le petit Clinique. Et j'ai utilisé également trois mascaras de chez Yves Rocher. Donc, celui-là, le mascara longueur 360 degrés résiste à l'eau de chez Yves Rocher. Donc, il est bien. Longueur waterproof. Il est bien. Mais alors, par contre, les picots, ouille, ouille, ouille. Quand vous mettez ça dans l'œil, vous le sentez. Mais franchement, il est très bien. Et également, ceux-là, les petits duos. Le vertige volume et le vertige longueur, pareil. Ils sont très, très bien. Donc, c'est des picots. Donc, pareil, à faire attention. Et le vertige longueur, alors celui-là, il est marrant parce que c'est une toute petite brosse. Mais il apporte, il apporte vraiment de la longueur. Il est vraiment top. J'aime beaucoup. Et je me retourne pour prendre les produits sourcils. Donc, pour les produits sourcils. Donc, déjà, on a le stylo. Le crayon, plutôt. De chez Max & More. Le High Brow Pencil. C'est la teinte blonde. J'aime beaucoup ce crayon-là. Voilà. C'est rapide. Et efficace. Il est très bien. Pareil. Il coûte quelques euros. Quelques centimes, plutôt. Et il est très bien. Ensuite, en stylo. Donc, j'ai le Makeup Revolution que j'avais acheté dans une commande. Il me refait un crayon. Celui-là, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan parce que déjà, je trouve que la mine, elle est trop trop petite. Donc, c'est vraiment très précis. Mais je trouve que c'est pas pratique pour faire les sourcils. Déjà, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, à chaque fois, j'ai la mine qui se casse. Ça m'est encore arrivé. La dernière fois, la mine, elle se casse. Et je trouve qu'il est pas... Il faut en mettre quand même pas mal pour avoir une bonne pigmentation au niveau des sourcils. Mais sinon, après, le résultat, ça va. Mais je l'utiliserai une fois. Je ne le rachèterai pas. Par contre, celui-là, le stylo sourcils précision 12 heures de Yves Rocher en teint de châtain. C'est mon préféré. Je l'ai déjà fini une ou deux fois. De toute façon, il faut que je le rachète dès que je refais une commande. Je l'adore. Celui-là, il me convient très bien. Il s'applique très bien. Il est très pigmenté. Voilà. Donc, on voit que la mine, elle est un petit peu plus grosse que le Makeup Revolution. Voilà. On voit la différence, je pense. Et voilà. Vraiment, entre les deux, je préfère beaucoup mieux celui-là que... Le Makeup Revolution. Donc, ça, c'est mon stylo chouchou. Donc, du coup, en mascara, pareil, j'ai le Bobby Brown, le mascara modeler sourcils et cheveux. Pareil, celui-là, il est sur la fin. Il est également dans ma trousse de produit à finir. Mais en tout cas, il est très bien. Il finit très bien les sourcils. Ça fixe. Le sourcil, il est bien en place. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Je suis dégoûtée qu'il soit sur la fin. Mais je l'adore. Je ne le rachèterai pas. Clairement, ça coûte un bon, mais il est top. Et également, quand j'utilise mon stylo Yves Rocher, j'utilise le mascara Yves Rocher qui va avec. Pareil, le mascara, il est très fin. Donc, c'est très précis. Et pareil que le Bobby Brown, il fait très bien son job. J'aime beaucoup. Également, j'avais acheté ça chez Action, la poudre à sourcils sculptante Bro Drama de Maybelline. Ça, c'est pareil. Je l'ai acheté, je vais finir. Mais je trouve que ça fait trop rangé sur moi. Et j'essaye de le travailler avec un pinceau, mais j'ai beaucoup de mal. C'est en version poudre comme ça. Quand je le mets, je ne suis pas fan du résultat. Donc, celui-là, je vais l'utiliser, mais il n'y aura pas de coup de cœur. Et la pommade à sourcils de Anastasia Beverly Hills. Alors, ça, c'est une tuerie. J'adore. J'ai fait mes sourcils avec ça aujourd'hui. Quand vous n'avez pas le temps, ou vous avez la flemme de faire vos sourcils, ça, c'est le top. En deux minutes, vos sourcils sont faits. Je l'adore, donc je l'ai déjà bien utilisé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, je vous le recommande. Ce produit-là, il est top. Donc, voilà. Donc, je vais stopper là parce que je vois que le temps défile et on est déjà à plus de 30 minutes. Donc, je vais stopper là. Je vais vous mettre d'abord cette première partie, partie teint et une partie yeux. Et je vais vous faire la deuxième partie avec tout ce qui est palette et le reste du teint. Browser, blush et highlighter, fixateur et rouge à lèvres. Donc, voilà. Je vais vous mettre d'abord cette première partie-là. Et du coup, vous aurez la deuxième partie quelques jours après. Donc, j'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, à vous abonner à mon Instagram. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et à me suivre sur YouTube, regarder une petite vidéo qui me rapporte un centime. À force, ça me fait une cagnotte qui me permettra de passer des commandes pour vous faire du contenu, faire évoluer la chaîne. Donc, n'hésitez pas à quitter cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vos avis en commentaire sur les produits, etc. Et voilà, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Salut ! Salut !